Musique Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité d'écoute. Voici les titres du journal. Le Code de la Santé a été vulgarisé le jeudi 7 septembre à Thévié. Dans cette édition, nous allons parler de l'exploitation illégale des forêts. La fête traditionnelle à Boubouzan a été célébrée samedi 9 septembre à Moj. Radio Horizon, la Voix du Zio. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici le développement des titres du journal. Le jeudi 7 septembre 2017, une séance de vulgarisation du Code de la Santé s'est déroulée à la mairie de Thévié. Elle a regroupé les autorités locales, les leaders communautaires et les représentants de la société civile. La rencontre fait suite à la formation de ces acteurs sur le Code de la Santé, initiée par l'Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, M-Afrique, depuis 2016. Cette restitution est un devoir pour les acteurs qui ont participé aux formations d'M-Afrique, vu la pertinence du sujet. Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Thévié. Tout le monde ignore le Code de la Santé. Et l'État, qui a toujours pensé positif de sa population, a bien voulu mettre ce Code à la disposition de tout un chacun de nous. C'est pourquoi il est du devoir de tout un chacun de nous de connaître comment entretenir sa santé. Les pions au tas que nous consommons, est-ce que c'est des pions au tas de bonne qualité ? Les pains que nous achetons au bord de la route, est-ce qu'ils sont bien protégés ? Tout ce que nous consommons, les foufou-bars que nous visitons, les abattoirs, des recommandations sont allées vers les prisons. Comment entretenir les prisons ? Comment entretenir nos marchés ? Et autres, nous avons parlé de tout ça. Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Thévié. Le Code de la Santé comprend 622 articles et a été initié par le Togo depuis 2009 afin d'améliorer l'état de santé de sa population. Paul Diocca est le président du comité de gestion de la polyclinique de Thévié. Pour lui, chaque Togolais doit s'en approprier. Si nous voulons implémenter le développement, il faudra que nous connaissions d'abord ce Code et sa mise en œuvre. Une fois que le respect de ce Code va entrer dans les habitudes du citoyen normal, je nous dis qu'il n'y a pas de raison que notre santé ne s'en ressente pas mieux et que le développement nous suive. Paul Diocca, président du comité de gestion de la polyclinique de Thévié. C'est un souci de santé publique. L'anémie cause la mort de plusieurs enfants dans la région maritime. Plusieurs facteurs entraînent la maladie, selon Dr. Kwata Seduro, médecin au service de pédiatrie du CHR Thévié. On a plein d'enfants anémiés que nous perdons malheureusement chaque jour. Beaucoup d'enfants viennent, il n'y a pas du tout de sang. Quand vous faites les analyses, l'enfant est à 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes. Des fois, même, on reçoit des enfants ici à 0,5 grammes. Il n'y a pas du tout de sang. Et malheureusement, cet enfant est en train de lutter entre la vie et la mort. C'est dans cette situation que nous les recevons. Ces enfants, ils viennent de partout. De Thévié ici, mais aussi des autres préfectures. De Yotor, de Couvé, de toutes les autres préfectures de la région que parfois nos collègues, personnels soignants nous envoient parfois ici. Les causes maintenant de cette anémie, dans nos contrées ici, c'est essentiellement le paludisme. Qui est la première cause de l'anémie ? Ce paludisme-là commence souvent par une fièvre. Les parents ne vont pas à l'hôpital. Ils préparent des herbes. Ils donnent des médicaments qu'ils ont achetés au bas de la route pour baisser cette fièvre-là. L'enfant vomit aussi, fait un peu de diarrhée, on ne fait rien. Et quand ça attend quelques jours, l'enfant devient pâle, l'enfant devient blanc. L'anémie entraîne plus souvent la mort. Les enfants qui guérissent repartent souvent avec des séquelles. Quelles sont les solutions qui sont possibles pour lutter contre la maladie ? La première cause, c'est le paludisme. Donc, il faut très vite traiter les cas de paludisme. La moindre fièvre doit faire consulter. En dehors de ça, la prévention pour nos populations est la meilleure des choses parce que nos populations n'ont pas forcément les moyens. Donc, ce qu'il faut, c'est d'essayer d'éviter le paludisme. Il y a les moustiquaires imprégnés d'incéticides à longue durée d'action que le gouvernement a mis gratuitement à disposition de nos populations. Malheureusement, ils pensent que c'est étouffant et ces enfants ne dorment pas sous moustiquaires. Malheureusement, ces moustiquaires restent le moyen efficace pour prévenir le paludisme aux enfants. Nous savons que dès que la nuit tombe, nos enfants ne vont pas se coucher sous moustiquaires. Donc, avant d'aller se coucher, il faut que le soir, déjà, les enfants soient correctement habillés. Correctement habillés veut dire quoi ? Ils portent des habits manches longues, ils portent des pantalons, soit en chaussure, en chaussettes pour éviter la piqure des moustiques. Il faut désherber tout autour des maisons, ne pas vivre avec des hautes herbes à la maison. Il faut que l'alimentation soit correcte. Il faut que ce qu'on donne aux enfants contienne un minimum de nutriments avec du fer. Chez les cabillets, la sauce de cordon, cette sauce-là, elle est faite à base de feuilles de baobab riches en fer. Chez nous, ici, il y a les feuilles de manioc qui sont aussi riches en fer. Donc, on peut bien adopter ces aliments-là, ces nourritures, pour être sûr que nous apportons suffisamment à nos enfants. Mais quand on ne prend que de la bouillie, quand on prend du riz avec peut-être un peu de tomates, il n'y a rien, il n'y a pas de nutriments. Ça aussi, ça contribue d'abord à ce que déjà le taux de sang que la personne avait dans son organisme soit faible et quand il y a un petit paludisme, l'enfant est vite anémié. Docteur Quattar Seydro, médecin au service de pédiatrie du CHR Chévie. Ne soignez pas vos enfants à la maison quand ils sont malades. Rendez-vous au centre de santé le plus proche pour avoir des soins adéquats. La santé n'a pas de prix. C'est dans cette optique que le CHR Chévie, le Centre National de Transfusion Sanguine, organise ce mercredi 13 septembre 2017 au CHR Chévie une campagne de dons de sang volontaire. Soyons nombreux à participer à cette campagne. La prise de conscience des problèmes environnementaux n'est plus un phénomène nouveau. Les problèmes liés à l'exploitation forestière sont aujourd'hui graves, d'autant en plus que les forêts assurent un très grand service dans le domaine écologique et social pour les êtres vivants. Au Togo, l'exploitation illicite des ressources forestières reste un phénomène connu, malgré l'interdition des professionnels du domaine. Quelles en sont les raisons ? Lutonna Iréné Boupessi, directeur profétoral de l'environnement et des ressources forestières du Golfe. Nous pouvons structurer ce terme en deux parties. Parce que quand on parle de la forêt, en général, il y a les animaux et il y a les arbres. Par exemple, celui qui chasse sans autorisation, il fait ce qu'on appelle le braconnage. Il y a même des gens qui commercialisent les trophées, les animaux, tout ça là, sans autorisation. Nous l'appelons aussi exploitation illicite. Juste pour dire que nous pouvons définir le terme exploitation illicite comme une activité sans autorisation en matière de forêt. Donc il arrive qu'on trouve des gens qui exploitent la forêt ou bien le bois sans autorisation. Donc tout ça là, nous appelons ça exploitation illicite. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ce type de comportement ? Premièrement, il y a ce que nous appelons l'ignorance. Pourquoi ? Parce que les gens ne connaissent pas les thèses qui régissent l'environnement, qui régissent les dispositions de la loi cadre sur l'environnement. Il est stipulé que toute exploitation est subordonnée à une autorisation. À cause de l'ignorance, les gens quittent, ils rentrent en bourse, ils font ce qu'ils veulent ou bien, ils disent que moi-même j'ai planté et je suis libre de faire ce que je veux. Quand on vient leur dire que c'est de l'exploitation illicite, ils ne comprennent pas. Pourquoi faut-il une autorisation avant toute exploitation de ressources forestières ? Les gens savent qu'il faut avoir une autorisation pour pouvoir faire le travail. Mais ils se soustraient à ce type d'autorisation pour aller faire leur activité, tout en sachant que c'est prohibé par la loi. D'autres trouvent que la procédure est longue. Je vais parler de la lourdeur administrative. Et ils préfèrent courir le risque d'aller faire le travail sans autorisation. Ces exploitations illicites ont des conséquences sur notre environnement. Peut-être qu'il y a une forêt qu'on a faite ou bien c'est une forêt pour conserver ou bien pour protéger une zone. Il peut arriver qu'un seul pied qu'on enlève à un niveau donné de cette forêt soit à l'origine de la dévastation de la zone par un tourbillon par exemple. C'est pourquoi il est recommandé toujours de faire une demande. Après la demande, le forestier va pour faire ce qu'on appelle le constat. Ce constat permet de régler beaucoup de problèmes, permet de savoir si en enlevant ce pied, on n'est pas en train de créer du tort à notre environnement. Est-ce que la disparition de ce pied ne peut pas entraîner la dévastation des autres pieds debout ? Donc vous voyez que déjà l'exploitation illicite peut être à la base des catastrophes. Alors quelles sont les conséquences de l'exploitation illégale des ressources forestières ? Ça amène même à la disparition des espèces protégées. Puisqu'on dit que l'espèce est protégée, il ne faut pas le couper ou bien la vacque. Au nom de l'exploitation illicite, parce qu'on veut se soucer de la loi, on va et on commet la... Et ça, des conséquences, c'est que nous perdons certaines espèces entièrement protégées. L'exploitation illicite entraîne aussi la disparition des espèces endémiques. Il y a plein, plein, plein de conséquences. Aujourd'hui, quand nous parlons même des changements climatiques, Au nom de l'exploitation illicite, beaucoup de forêts ont disparu. Même les forêts sacrées ont disparu. J'ai l'habitude de le dire. En réalité, il faut que les gens le sachent. On ne paye pas pour couper, mais on paye pour exploiter. Dans le sens économique, puisque c'est une activité rémunératrice de revenus que vous voulez faire, c'est que l'État a droit de percevoir certaines taxes. C'est ça qui fait que parfois on demande. C'est une contrepartie. Quel que soit le cas, quand on menait une activité économique, il y a la contrepartie. Il y a des taxes qu'on paye. Mais on ne paye pas pour couper. Il faudrait toujours s'approcher des services forestiers ou des services compétents de la localité pour avoir plus d'informations. Là, on peut sortir l'ignorance. Nous remercions le lieutenant Boubessi-Iréné, directeur préfétorale de l'environnement et des ressources forestières du Golfe. Il est l'invité du journal. Il nous a parlé de l'exploitation illicite des forêts. Radio Horizon à Thivier sur 101.1. La fête traditionnelle Agbobozan a été célébrée samedi à Ngoïtien. Abel Le Gros. Ils ont été encore nombreux, les Évées venus de plusieurs horizons, et ont tous convergé à Ngoïtien ce samedi 9 septembre pour célébrer à Ngoïtien la fête traditionnelle du peuple Évé qui a lieu tous les ans. Jeudi déjà, c'était la sortie des Alaga, la garde rapprochée du roi et gardien du royaume Évé de Ngoïtien. Samedi, à l'apothéose, à la place publique d'Agbaladome à Ngoïtien, après tous les discours protocolaires, le ton a été donné aux différents goffres chloriques venus démontrer au reste du Togo et du monde la richesse de la culture endogène. Match de football, la finale de la coupe Agbobozan a opposé cette année une sélection de Ngoïtien à son homologue de Kévé. La réjouissance populaire dans les différents quartiers était des grands jours. Écoutons quelques fils Évé venus célébrer Agbobozan 2017. Je viens de l'Omé. Aujourd'hui c'est Agbobozan 2017, comment vous trouvez l'ambiance ? Ça se passe bien quoi. Ça va pour moi, puisque je vais à la foire là, je vais voir ce que ça va donner. Pourquoi vous avez aimé venir aujourd'hui à Agbobozan 2017 ? Je suis né ici, j'ai vécu plus de 15 ans ici, donc voilà, je suis parti à l'Omé, donc dès qu'il y a la fête là-bas, je reviens à chaque fois pour fêter ça et c'est quoi. Moi je vois qu'ici il y a très haut d'ambiance, et c'est maintenant que je viens de sortir, mais je vois qu'il y a trop d'ambiance. Vous êtes arrivée toute seule ? Je suis venue avec ma grande-sœur, mes frères. Les hôtels, les restaurants, les maquis, les bars ont tourné à plein régime. Cette tenancière de bar nous dit que les affaires ont peu tourné autour de Agbobozan 2017. On remercie Dieu, Dieu nous a accordé encore une bonne santé. Les affaires se passent très bien. Nous avons eu les étrangers venant du Ghana, du Bénin, en quelque sorte, l'origine du peuple Ébé. Bon, le chiffre d'affaires, ça va. Cette fête qui se veut en même temps une occasion pour remercier la terre nourricière est avant tout l'histoire d'un peuple venu de Tadou qui s'installe à Agbobozan. Mais excédé par la tyrannie du roi Agbobozan, le peuple s'est dispersé, des tribus ont pris des directions différentes pour fonder les villes Ébé que l'on retrouve aujourd'hui au Togo, au Bénin et au Ghana. Signalons que cette année, une délégation de 11 Camerounais est arrivée prendre part à Agbobozan 2017 à Ngontien. Le rendez-vous est donc pris pour l'an prochain, au mois de septembre. Je vous rappelle que la fête traditionnelle Agbobozan a été célébrée samedi à Ngontien, le berceau du peuple évé comme on a coutume de l'appeler. Musique pour clore ce journal, nous vous proposons un extrait de dénigment de Bellabello. Musique pour clore ce journal, nous vous proposons un extrait de dénigment de Bellabello. Il nous revient de travailler ensemble pour bâtir un Togo nouveau et c'est ensemble que nous pouvons construire ce territoire, ce bien commun que nous ont légué nos grands-parents. Bellabello naît le 1er janvier 1945 à Thievier et morte le 10 décembre 1973 à Lili Copé, dans les environs de Thievier. C'est la fin de cette édition. Toute la rédaction par ma voix vous remercie de l'avoir suivie. Présentation Victor Togbe, réalisation Charlotte Domfaya. Le rappel des titres. Le code de la santé a été vulgarisé le jeudi 7 septembre à Thievier. Dans cette édition, nous avons parlé de l'exploitation illégale des forêts. La fête traditionnelle à Gougousan a été célébrée samedi 9 septembre à Nottien. Et nous nous séparons avec cette citation. Quel que soit l'objectif que tu vises, n'oublie jamais de garder tes valeurs. Très bonne suite de nos programmes et pour ceux qui nous reçoivent en ce moment de Lili Copé. Et environ, très bonne soirée et très bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook TV Momente, Monde Fertile et Radio Horizon, la Voix du Sion. Radio Horizon, du Sion, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon, du Sion, nous n'avons pas de paix. Radio Horizon, du Sion, nous n'avons pas de paix. Radio Horizon, du Sion, nous n'avons pas de paix. Radio Alter, du Sion, nous n'avons pas de paix. Sous-titrage ST' 501 ... 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